donc bonjour à tous bonjour mes amis bonjour mes collègues on va voir aujourd'hui une formation à propos de teams ce logiciel on va démystifier son secret en fait comment l'utiliser et voir toutes les options intégrées dans ce en fait on l'appelle un hub parce qu'il intègre plusieurs applications merci à votre présence après aussi on va voir avec madame hanen comment elle a récupéré son compte à travers les mots de passe récupérés de son directeur juste vous pouvez toujours intervenir à tout moment soit on lève la main femme a levé la main tout en haut ou elle a juste vous activez et vous désactivez le micro rien que pour garder une qualité d'enregistrement mané un bon à saade on peut pas mané à prévoir un bruit ou alors subhanallah on est et on est chez nous mané c'est différent que le créfoque ou là au collège ou là au lycée donc juste une petite présentation avant de commencer je vais partager mon écran donc vous voyez avec moi mon écran donc microsoft teams c'est un c'est une application parmi d'autres d'office 365 il fait il faut d'abord on va faire voir les objectifs et les avantages de telle de telle application comment se connecter comment créer et gérer une équipe un canal ou les canaux la gestion du contenu et le partage de fichiers il ya aussi la gestion des outils de communication la réunion le calendrier et le partage d'écran et puis si le temps mané à la dernière partie la création des devoirs en fait ce sont des devoirs à la maison on peut pas mané les admettre comme devoir noter mané officiellement donc les objectifs à la fin de cette formation vous serez en mesure de mieux comprendre l'environnement d'office 365 team donc on va accentuer la formation super team ce pas sur le tout le 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 paquet identifier les fonctions de teams en reconnaître le potentiel de teams comme étant un outil collaboratif et être en mesure de poursuivre l'exploration de façon autonome l'office 365 c'est un ensemble d'outils et de services en ligne là où on trouve onedrive on trouve exchange skype world powerpoint sway une panoplie de d'applications qui requiert un abonnement ou un compte professionnel tel que le compte albien il permet aux utilisateurs de collaborer communiquer et développer du contenu et en fait c'est tout un paquet et spécialement teams il englobe toutes ces applications on dirait on l'appelle un hub d'accord donc ces avantages on a accès à la au logiciel partout peu importe l'appareil qu'on utilise une version légère par rapport aux autres elle est mobile aussi elle est complète on trouve toutes les applications et les mises à jour sont gratuites l'accessible à tous les appareils et à tous les appareils donc portables tablettes téléphone etc et il ya une synchronisation avec votre portable et on a un terrain de stockage one drive donc vraiment mané on peut pas rater telle telle occasion pour utiliser ce logiciel donc on commence avec team cet espace que le travail collaboratif donc au lieu au lieu au lieu au lieu du travail individuel il faut vaut mieux passer au travail collaboratif on peut collaborer entre les profs entre les les élèves partout du monde on peut avoir des 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 enseignants peu importe leur origine ou peu importe c'est à dire leur établissement donc on peut collaborer on peut partager du contenu et des fichiers on peut communiquer et on peut aussi avoir un accès aux autres applications tout en un seul c'est ça le le son point on est vraiment fort tout en un seul outil d'accord donc voilà ça je vous laisse après le découvrir donc j'ai mis toute presque toutes les étapes se connecter comment faire les étapes je vais vous envoyer cet outil comme support de cette formation sinon je préfère qu'on travaille au même temps comme ça mané ça sera mieux que lire à partir d'une présentation voilà donc premièrement comment se connecter donc je vais fermer tout ce que j'ai ici voilà juste une nouvelle fenêtre donc je vais aller un autre navigateur qui me connaît pas et je vais écrire office point encore et je vais faire entrer c'est ma première fois que j'utilise teams où j'utilise le paquet office 365 donc la première chose c'est que je dois me connecter à office 365 ou à team spécialement donc je peux écrire taper sur connexion cliquer sur connexion là il va vous demander votre compte donc là on va mettre l'email tard bien après on va mettre suivant et on va mettre le mot de passe je vais faire de même aussi ici donc office.com directement il m'a dirigé vers mon maman et l'interface là où je trouve en est mon nom et mon prénom mon compte à mon profil j'ai un profil office je peux cliquer mais à tout à gauche je peux trouver toutes les applications que j'utilise souhaits forms pour les formulaires teams one note xl tout est accessible et en ligne à partir de n'importe quel appareil donc il suffit juste de nous établir le compteur mais on trouve teams donc premièrement c'est connecté à office et après on se connecte à teams ou autrement on peut faire autrement on peut se connecter directement à teams donc année on écrit teams on peut le chercher sur le navigateur ça sera microsoft teams il va nous diriger vers la page spécialement pour team c'est à dire on peut passer à travers d'office ou elle la haka directe aux mots mané à l'outil et à l'incapacité directement qu'ils ménagent mon état des ou les souhaits d'accord qu'ils ménagent on passe à n'importe quel outil de cette liste donc regarder n'est c'est la partie qui parle de teams microsoft teams on peut s'inscrire gratuitement mais malheureusement avec un compte gratuit on peut pas avoir toutes les fonctionnalités de cet outil et on peut se connecter comme je vous ai dit tout à l'heure c'est la même étape mais on doit mettre notre compte et on doit écrire le mot de passe etc pour donc je reviens j'espère que j'en ai m'entraîtes comme je parle qu'on est et teams qu'est ce qu'il va faire puisque je suis déjà connecté sur office 365 donc il va pas me demander une autre fois de me connecter directement il va m'afficher l'interface teams je travaille sur le web il ya ni je peux ne pas installer l'application team sur mon ordinateur comme je peux l'installer en a rendu le choix il ya ni hâte si j'ouvre à partir d'un autre pc du collège ou à notre pc d'histoire bien ni je me déplace mais je peux toujours avoir accès à mon espace de travail donc n'est si on clique sur notre icône et les faire à notre photo elle a juste les deux lettres le nom et le prénom vous trouvez télécharger l'application du bureau c'est à dire sur un ordinateur ou vous téléchargez l'application mobile c'est à dire je vais utiliser à team sur mon téléphone sur mon smartphone donc il est pour l'étape d'installation si je clique sur télécharger mais qu'est ce qu'il va faire il va lancer le téléchargement et voilà regardez il va télécharger ma team windows point ex donc je vais annuler annuler après je vais l'installer soit je travaille comme je vous ai dit en ligne c'est à dire à travers un web je suis toujours en ligne soit à partir de l'application à partir du navigateur sauf que n'est c'est sans installation donc c'est l'on est en ligne donc je vais fermer et j'ai déjà installé ce logiciel sur cette application donc je l'ai sur ma machine regardez c'est toujours la même fenêtre donc si voir qu'est ce qu'on trouve dans cette fenêtre ben on trouve en haut le centre national de technologie etc le cnte et on va trouver toute une photo mané je vous ai dit vous pouvez modifier l'image de votre compte mais c'est juste un statut vous êtes disponible vous ne pas déranger vous êtes absent etc on peut définir un message de statut comme les autres outils et il y a les paramètres juste je vous ai dit comme les paramètres donc qu'est-ce qu'on trouve les paramètres c'est juste le thème peut le choisir foncé ou autre thème il ya la la manière dont on voit les anglais de comptes à les équipes soit une liste à quoi elle a des grilles qui s'est marrant ou à part des foyers d'un parcours mais je démarre automatiquement l'application des conchets et c'est interdit donc je démarre l'application ça m'arrange m'a pas de la chaîne là où j'allais ou elle la c'est l'pc mt rzi n'occupe d'aucun et je la décoche pour que la confidentialité je peux bloquer des personnes d'accord je peux bloquer les appels sans identification de l'appel et à nîmes en douche identification son nom et son prénom je ne le connais pas il ya le l'accès prioritaire il ya n'y avait qu'un n'est lorsque ne pas déranger faire des notifications manta les appels au col on ajoute des contacts qui ont un accès prioritaire donc ça c'est pour paramètres on a aussi notification est ce que je veux les notifications ou à la manche et je n'aimais l'emprunt il vous notifie chaque fois il y a un événement ou la haja jd le périphérique pour voir votre caméra si elle fonctionne votre micro etc il ya la partie autorisation il est juste une barre de recherche je cherche une équipe n'aim le 9e b par exemple les 9e et les 9e et les 10 donc j'ai directement accès à 9e et 10 mais n'ont qu'à ce que j'ai fait toutes les équipes j'ai des équipes voilà les équipes ou en dirait une barre qui me facilite la recherche soit de contacts soit d'équipe soit de fichiers peu importe ce que j'ai écrir mais il va me donner si on a par exemple une personne m'a fait l'homme il va me donner l'homme n'a par exemple et je peux directement et cliquer chatin ici si j'ai une conversation avec quel ou non sinon il m'ouvre une nouvelle conversation mais il est juste en haut ce qu'on a n'est c'est le l'activité seul c'est le flux qu'est ce qui se passe en fait il a j'ai dit d'un lien d'un catégorie qui m'a dit notification l'ira ou ma fille les réseaux sociaux l'installe au film n'est un des conversations il a fait conversation il m'a dit d'un qu'on a dit on ouvre une nouvelle conversation regardez les récentes donc si j'ouvre une nouvelle conversation il va me donner la main de choisir à qui je vais écrire par exemple je vais écrire machiné qui fait chiant la rbi voilà la rbi par exemple j'écris à monsieur la rbi ou madame ymen ou madame rime ce sont des comptes il ne reconnaît que le comptable il travaille sur un seul domaine donc si je clique regardez qu'est ce qu'il me donne je peux taper un message pour dire bonjour donc bonjour je peux faire un appel vidéo je peux faire un appel audio je peux partager l'écran juste avec mon collègue je peux ajouter d'autres personnes et faire un groupe par exemple on va discuter mal et marche et non merci si rbi donc par exemple mme hanen madame hanen madame hanen on va discuter ma salane d'un projet donc on va l'ajouter et donc on va faire une conversation madame hanen et monsieur arbi donc les fichiers on peut partager des fichiers donc on est hanen et arbi regardez on est monsieur arbi wahdu donc on est si je partage un fichier où j'écris par exemple on va faire un projet pardon par exemple on veut discuter d'un projet donc c'est monsieur hanen madame hanen et monsieur arbi qui peuvent intervenir à ce groupe ils peuvent partager des fichiers à partir de one drive ou à partir de leur ordinateur on peut faire un appel de groupe juste nous les trois les personnes dans ce groupe on peut juste un appel audio entre les trois ils sont passés par une équipe on peut partager l'écran ou une conversation qui mal messagerie qui m'a l'email mais les fichiers publicités ou les fichiers juste entre eux les personnes liant d'eux le tim on peut avoir par exemple des collègues donc je peux partager un fichier par exemple je vais partager juste une image je trouve où il y est l'eau face de la discussion en est en privé mais bien donc c'est un espace privé en même temps il n'y a pas de publicité ou il y a pas de publicité ou il va charger l'image ou le fichier ou le devoir ou le projet ou l'âge à l'île juste n'habitant d'années et je vais la partager ce qu'on est libre c'est avec l'image ou l'âge donc c'est un espace privé en même temps il n'y a pas de publicité ou ça réduit les mails et je peux regarder je peux faire des émojis je peux faire si j'aime si je n'aime pas etc donc il est pour la conversation si la conversation elle est très importante donc je peux l'épingler donc toi l'épinglé et je vais trouver ce qui est important puisque je vais l'épinglé d'accord voilà c'est à propos du 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 conversation habitent moi les hélèques on m'a n'a rien à y est rach l'eau au même temps n'a jamais la fenêtre qu'on a d'ha hôte à ok et n'a n'est pas d'en fait un peu en venteur ou et les fenêtres jambi j'ouvre madame hannén ou monsieur à l'épinglé qu'est ce qu'on a les remarques de l'année je peux venir regarder mané la séparer la fenêtre rentable conversation mais donc on passe à ce qui nous intéresse vraiment le plus c'est l'équipe voilà une hâte conversation elle est très intéressante mais l'équipe c'est en fait une classe virtuelle héza chmané équipe une classe virtuelle un groupe de formation virtuelle donc héna j'ai des équipes auxquelles j'appartiens ou là que j'ai créé moi même dans quoi elle est d'unifié qu'ils fichent une nouvelle équipe c'est trop simple juste il ya le bouton rejoindre ou créer une équipe donc on clique il me donne la main soit de créer une équipe ou de rejoindre une équipe à l'aide d'un code par exemple madame en tisara un groupe de formation et on se trouve dans le groupe ou dans l'équipe de formation elle est très intéressant surtout pour les élèves par exemple donc on a joué l'hambat commençons par créer une équipe regardez je clique sur créer une équipe une classe en fait comme j'ai dit virtuel il y a des types d'équipes qui sont différents il y a des différences par exemple quand je clique sur équipe classe c'est un peu grisé il y a des équipes, il y a des devoirs il y a des calendriers, des appels, etc de voir les élèves, ils mettent le type de classe, pardon, le type classe on ne peut pas la trouver dans une communauté de formation ni dans le personnel, ni dans l'autre il y a des groupes pour le club, il y a des groupes pour l'administration il y a des groupes de collègues pour une formation, etc donc on va rester dans la classe il va nous demander de créer une autre équipe donc premièrement on commence par un an par exemple on va faire 9e B1 ou peu importe, il y a la classe une description elle est facultative on peut mettre les réservés seulement pour les élèves de la 9e B1 on va créer une équipe à partir d'un modèle on va directement passer à l'étape suivante donc il va ajouter des contacts à 9e B1 les contacts soit des étudiants ou des enseignants on va créer une équipe à partir qu'il y a des groupes à la classe donc on a créer une équipe à la classe pour chaque élèves de la classe alors qu'on peut une élèves de taille Donc, un travail collaboratif. Donc, ici, l'étape, c'est la nage de l'étudiant. Comment est-ce que je vais mettre l'étudiant ici ? Par exemple, je vais mettre l'étudiant. Je vais mettre l'étudiant. Donc, ici, je vais mettre l'étudiant. Voilà. Et je vais l'ajouter. Comment, par exemple, je peux ajouter ici un enseignant ? D'accord ? Par exemple, monsieur, je vais mettre l'étudiant. Je peux ajouter. Je crois que madame Soumaï a un compte. Donc, Soumaï. Et je clique sur ajouter. Je peux terminer cette tâche plus tard. Comme je peux la passer. Et là, on va faire autrement. Donc, je ferme. Il va les ajouter. Voilà l'espace jeudi. Ne vient B1. Si je reviens à toutes les équipes que j'ai, je vais trouver qu'il a ajouté ne vient B1. Donc, je vais essayer de faire. Donc, ceci vient B1. La classe jeudi. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une icône que je peux modifier. Je vais mettre un exemple pour les photos. Je vais mettre les photos. J'ai eu le club. Je vais mettre un exemple pour les photos. Je vais mettre un exemple pour les photos. Même si elle est petite. Une image. Par exemple, ça sera une formation sur Teams. Comme tout à l'heure, il y a l'icône Teams. Il va entrer sur mes dossiers et chercher une image. Comme je peux juste utiliser à partir de la liste donnée par Teams. On va mettre à jour. Il a modifié. Comme je peux aussi modifier le nom. Ça arrive. Regardez ce qu'il nous a donné. Général, publication, fichier, bloc-notes de classe, deux de plus, devoirs et notes, équipe. Le contenu du canal est uniquement accessible aux membres de l'équipe. C'est-à-dire que nous avons besoin de la liste donnée par l'équipe privée, publique. C'est-à-dire que nous avons besoin de cette partie. Donc, il y a trois points qui sont très, très importants. Ces trois points. Je peux gérer l'équipe. C'est la gestion de l'équipe. Gérer l'équipe, ça veut dire quoi? Voir les membres, d'abord. Qui appartient à la classe? Madame Soumay, Monsieur Arbi, Madame Hanel. Les membres avec lesquels je peux travailler. Elles ont des élèves ou des collègues qui ont des propriétaires. Par exemple, je ne peux pas être présente. Je ne peux pas publier. Je ne peux pas faire des autorisations de plus. Le propriétaire peut supprimer quelqu'un. Il peut supprimer un contenu. Je modifie le rôle. Regardez, il peut être soit le propriétaire ou le membre. D'accord? Donc, il y a une chose qui est là. Après, il y a une chose qui est juste une tâche pour gérer la classe ou le projet ou la club. Après, je vais modifier quelqu'un d'autre. D'accord? Mais, demande en attente. On n'a pas encore de demande en attente puisqu'on n'a pas donné quelqu'autre. D'accord? Les canaux. Les canaux, les canaux, les qui ont dit qu'ils n'ont par défaut un canal d'espoir général. Qui m'a dit qu'on est le chaînes. Est-ce que je peux mentionner avec l'alt des personnes, oui ou non? On dit, par contre, code d'équipe. Générer. C'est ce code que je peux donner à tous mes collègues. Et ça, c'est le code qui m'a dit qu'on copie le code. Je vais cliquer sur rejoindre, entrez le code. Je fais déjà partie. Je ne peux pas m'amener. Si c'était quelqu'un d'autre, il peut rejoindre. Donc, c'est juste KO93, BDN. D'accord? Par exemple, je peux ajouter plusieurs. Donc, par exemple, je vais l'ajouter. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Quel formulaire vous voulez ajouter? Ou vous voulez créer un nouveau formulaire, etc. Ou vous créez un sondage, un chiffon. Mais on revient à notre équipe. On peut toujours revenir sur les boutons. Les propriétés, etc. On peut ajouter un membre. Je vais ajouter un autre membre. Donc, j'écris son nom. Je tape son nom. Quand je peux modifier l'équipe, son nom. Quand je peux obtenir un lien vers cette équipe. Il y a plusieurs façons. Quand je peux la supprimer. Là, on va passer au canal. Le canal, c'est général. Et nous allons passer au canal d'un autre canal. Je vais passer au groupe 1. Parce que nous ne pouvons pas savoir groupe 1. Ou nous avons un groupe 2. Nous avons un groupe 2. Nous avons un groupe 2. Il y a une confidentialité. Est-ce que je veux qu'il soit accessible à tous les membres de l'équipe? Ou est-ce que il est privé, accessible uniquement à un groupe de personnes? C'est ce que je veux. Je veux qu'il soit juste pour les élèves du groupe 1. Donc, je vais faire suivant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me demander les élèves. Les élèves qui appartiennent au groupe 1. Par exemple, je vais ajouter un autre canal. Le canal, c'est un groupe 2. Donc, groupe 2. Le canal est privé. Suivant. Je vais ignorer cette étape. Après, je peux la faire. Regardez, il y a le symbole. C'est-à-dire que c'est privé. C'est-à-dire que c'est le canal qui est le plus important, qui est le général. Le général, c'est ce qu'on voit les deux groupes. C'est ce qu'on va parler à nous. C'est ce qu'on va parler à nous. C'est ce qu'on va parler à nous. C'est ce qu'on va parler à un canal qui est le prof. Avec les paramètres. Donc, si je clique sur « Gérer le canal ». « Gérer le canal ». Regardez. Canal général. Tout le monde peut publier des messages. Non. C'est ce que les propriétaires peuvent publier les messages. C'est le canal. C'est le canal prof. Je vais garder « Gérer le canal ». « Paramètres ». Donc, « Autorisation des membres ». « Autoriser les membres à crier, mettre à jour et supprimer des anglais ». « Autoriser les membres à supprimer leurs messages ». D'accord, peut-être pour l'autre. « Autoriser les membres à modifier leurs messages ». Donc, ils peuvent écrire « Fille ». « Kémena, j'ai le droit de 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 garder les gifs ou de les autocollants, etc. » On revient à notre canal. « Le Hohan ». « J'ai une publication, j'ai dit. » « Donc, nouvelle conversation. » « Regardez, si j'ai tenu. » « J'ai tenu la mise en forme. » « Le fait de joindre un fichier, un imagi, un gif, etc. » « Par exemple, si j'ai tenu ça, je commande des contactés. » « Donc, j'ai dit. » « Par exemple, « Planification ». « Planification du Україne. » ou une date le fulaniya à une réunion, ou elle a cherché au khidmatan. N'habha très importante, il faut qu'on regarde, hâte au cours de l'eau, du taille, du col. Elle ne sera pas vraiment, hâte à avoir l'effet mt. Donc, regardez si je publie. Peut-être que dans le film, la publication, il ne va pas avoir visible. Par contre, si je crée une nouvelle conversation, et là, je vais choisir, une nouvelle conversation, je vais choisir que ce soit une annonce. Regardez. Donc, réunion à préparer. Voilà, à planifier. Peut-être qu'ils ont du travail à préparer. Je peux même modifier la couleur. C'est bleu, d'accord ? Je peux modifier d'autres couleurs. Comme je peux faire un arrière-plan. Choisir une illustration. Par exemple, ici, j'ajoute ce qu'il y a donné là. Comme je n'ajoute, je vais charger une tassoire à la fin de la réunion. Donc, charger une image sur App-Inventor, sur IoT, sur Scratch, peu importe, à l'aise où je vais parler. Et ici, je vais taper, مثلا, un autre sous-titrage. Donc, par exemple, notre réunion sera samedi. Par exemple, à 9 heures. Ne manquez pas la réunion. Voilà, soyez présents. Ou ici, par exemple, préparez vos recherches, vos travaux. Je peux toujours insérer d'autres choses. Je peux insérer des citations. Je peux insérer un lien. Je peux même un code. Regardez, il n'ajoute, on a un code, par exemple, en HTML. Au niveau du lycée, il n'ajoute un HTML. Regardez, il s'agit d'éditeurs de langage. Par exemple, Height, etc. Et je vais faire un série. Comme il y a une panoplie de langage, même Python, il y a un peu plus de langage. Regardez, voilà, je peux l'insérer, si vous voulez, on l'a inséré. Comment on ne peut pas l'insérer ? C'est bon, je vais publier. Je vais publier les deux publications. C'est une juste publication. Et là, c'est une annonce pour les avertir à un événement. Je peux toujours publier. Je publie le cours. Voilà, la recherche à faire. Donc, je vais cliquer sur « Joindre ». Qu'est-ce qu'il va me dire ? Soit à partir des canaux, à partir de OneDrive, ou elle de mon ordinateur. Elle ne connaît pas dans le OneDrive, elle n'est pas directement dans le OneDrive. Ça me facilite la tâche. Ou elle, à partir de mon ordinateur, par exemple, c'est un TP à préparer. Ou c'est une recherche à partir de microbit, c'est juste l'image. Donc, je vais mettre « Recherche à faire » sur la carte microbit, par exemple. C'est juste pour vous montrer les publications qui font « Chikon ». Et je vais publier. J'ai la photo, les hatiths, etc. Autre chose que je peux faire, je vais changer les trois points, je vais faire « Forms ». « Forms ». Le formulaire comme tu as l'hérité dans l'office. D'accord ? Qu'est-ce que je peux créer ? Je peux créer un sondage. Et nous allons nous demander à 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 nous demander par exemple. Donc, par exemple, réunion, samedi, par exemple, le 10, 6, je vais demander par exemple, 10 heures du matin, si vous êtes disponible, ou par exemple, à 15 heures, ou t'chibouha l'achie à mafalan, à 18 heures. Et je vais faire suivant. Yachtini l'alakfeshbishdji. D'accord ? Envoyez. J'ai l'alakfeshbishdji. Regardez kfeshbishdkhurj. Énay saïdni par exemple à 15 heures. Jawabt. Envoyez le vote. Donc, par exemple, M. Arbi et Mme Hanayn et Mme Sommaya, puisqu'ils font partie de la classe 9e B1, peuvent interagir معaïa et peuvent choisir l'وقt qui s'aide. Ou éna, hnei, yudhhorli. Qu'addech, mme n'wihed, j'ai oub. Donc, par exemple, hnei, j'ai une seule réponse l'hane taïyena. On attend nos collègues, par exemple, hnei, j'ai oub. L'hanein, t'arj'a t'alqa l'fouq bil-kul réunion samedi une autre réponse, c'est dix heures. Donc, comment ils vont trancher les autres ? Ça prend des fois de suite la connexion. Voilà, j'ai une deuxième réponse, dix heures. Donc, les dix heures, ça arrange plus qu'une heure. Donc, hnei, c'est des types de publications que je peux publier. C'est le fil, hnei, ta'l'é publication. Donc, voilà, mbaad, n'ha t'alqa l'hum. Donc, la réunion sera à dix heures et je planifie ma réunion. Comment on planifie cette réunion ? Madame, on a hki au Fardimara à la réunion. Et on a hki tell'hum, qu'on t'alqa l'hum, je n'oub. je vais planifie ma réunion. Mais, je vais planifie ma réunion. Fama démarre une réunion, déjà à l'fouc, oufama planifie une réunion. Wakti, li n'amal démarre une réunion, mainage mou yudchelou l'hacain illy randhum le même domaine comme moi. يعni, claim d'alqa l'éconnu tahta rabeille. Ou la la sede d'alqa l'éconnu tahta rabeille. Illy, il yi, m'a t'saadj. Hade, na'amlouha, il va démarrer la réunion. Fama, b'cham sallammeha, ap, 20, le nom, il yi, formel. Wubchon d'alqa l'ha? D'accord? يعni, j'kuni d'alqa l'ha, jade, ken illy fait partie de l'équipe? Ken illy, chouf filflum ta'l'publication? Manajem, si nan nan n'kullu, ija ou d'alqa l'ha. Ama kenam l'planification d'une réunion, chouf ulfarak, je vais cliquer sur planifier une réunion. Aïe, a tani, qali het le titre. Par exemple, réunion, numero 1. Numero 1. Bé? A, qali, jkun ki, triz obli, manaj, la présence est obligatoire. Kif ma achna, na'jgu na'amlouha. Matalan, en a n'ha 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 n'ha, set réunion, yahadar fiha, forsemo, l'kollega m'nantei, wala t'laimza. Jihom des e-mail, adho. A, achat. Par exemple, jn'ha n'ha n'ha, tira l'email imtae, chane, jn'ho ysir l'hane, ken manchut hatt shai hne, maijijish hatta e-mail hattah had, aina na'atiihom l'lelien, wan'tarif. Ama lo kenchut, dayno, bishitbachtelhom auttomatikman, sur leur, connt, outlook, dayz e-mail, chadirin fihaom l'lelien. Yani, hwo yykhdm, a, chaja, magnaïha, synchrone, mosh, kul chajaa, J'ai mis la date. T'fahimna le 10. T'fahimna le 10 heures. Je peux ajouter d'autres informations. Réunion d'information. Réunion d'information. Juste pour prise de contact et d'information. Bien sûr, je peux mettre ball, échanger la couleur, etc. Ben, envoyer. Qu'est-ce qu'on aura? Désolée, nous n'avons pas pu planifier l'événement. Donc, c'est juste Internet. Donc, on va l'ignorer. Après, on va revenir. Ben, on termine. On va revenir après à la réunion. C'est pas grave. J'ai mis la publication. Je vais publier les choses. Je confie l'équipe. J'ai le canal. Je confie. J'ai mis la page. J'n'écris une chose. Par exemple, j'n'écris, bonjour, c'est pas grave, bonjour les collègues, mes collègues. J'n'écris, bonjour, c'est pas grave, bonjour, c'est pas grave, c'est pas grave. J'n'écris, bonjour, c'est pas grave, bonjour, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait partie du groupe 2, j'ai fait partie du groupe 2. Donc, je vais ajouter. Voilà, j'ai fait partie du groupe 2. Oui, et ce que je vais écrire, c'est quel groupe 2 ? Mais là, qui sont les membres du groupe 2 ? Le groupe 2 ? Avec tes publications. Hata, bonjour. Merci, Hannaï. Donc, juste, je vais reprendre le partage. Merci, Hannaï. Donc, on revient. Voilà. Regardez, il y a un groupe 1. Je ne vois pas qu'il y a un groupe 2. Déjà, madame Hannaï, je n'ai pas joué le groupe 1. Elle ne fait pas partie de ce groupe, elle fait partie du groupe 2. Donc, Hannaï, je peux interagir avec elle. Je peux répondre à Hannaï. Donc, je vais répondre à Hannaï. Je vais répondre à Hannaï. Je vais répondre à Hannaï. Bonjour. Et je lui envoie, par exemple, un travail. Elle a donné des remarques. D'accord ? Donc, Hannaï, je suis juste en contact avec mes élèves qui font partie de cette équipe. Donc, j'ai juste ces images. Je vais répondre à Hannaï. 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 La différence entre les deux groupes. On a aimé la formation. Il y a une réunion. Quel est le groupe 2 ? Quel est le groupe 2 ? On a aimé leur groupe 1. Le groupe 2, on a aimé leur groupe 2. On a aimé leur groupe 2. Donc, on a aimé leur groupe 1. Et on a aimé leur groupe 2. On a aimé la groupe 2. On a aimé leur groupe 2. Donc, déjà, comme vous l'aimper, nous avons 8 équipes. Ce n'est-ce qu'on dit ? On va mettre à Hannaï. Il y a une réunion. On va dire que une réunion. On va discuter à Hannaï et on va parler avec eux. Ils ne vont avoir l'économie. Il y a des Davis. D'accord ? C'est-à-dire que ça nous simplifie trop la tâche. Comme il y a un fichier, je peux ajouter des fichiers. Je vais mettre un nouveau dossier. Par exemple, c'est le dossier d'Ahmad. Je dis des choses formées. C'est-à-dire qu'Ahmad, je peux supprimer ce dossier. Et d'abord, je peux supprimer ce dossier. Il va charger un fichier, par exemple, de cette image. On va prendre la même. Elle sera chargée dans son fichier. Donc, je reviens. Je peux créer un autre dossier. Quand je peux créer directement, comme l'Ahmad, il veut créer un fichier Word. Mais il n'est pas obligé de sortir de Teams et d'ouvrir Word à partir de son ordinateur. Non, il peut faire nouveau. Regardez, tout est intégré dans un seul outil. Et il peut cliquer sur Microsoft Word. Il va donner le nom. Par exemple, l'activité. Créer. Qu'est-ce qu'il aura ? Il aura l'interface, MTA Word, oui, dans Teams. Il est toujours dans Teams. Il n'est pas sorti de l'application. Où elle sera enregistrée automatiquement. Il va écrire, il va insérer des images. Les images, j'ai brûlé l'appare à MTA. J'ai brûlé le moteur de recherche. Il peut faire des tableaux. Il peut tout travailler. On dirait qu'il travaille sur son ordinateur. Il a le programme installé. Même, il n'est pas obligé d'installer un logiciel de traitement de texte. Voilà. Activité. Il peut modifier la taille. Modifier la couleur, etc. D'accord ? Là, ce sera enregistré dans son dossier. Puisqu'il l'a créé dans son dossier. Mais on peut synchroniser. On revient ici en général. Il y a aussi des fichiers. Les fichiers, ils ont l'impression. Ils ont l'impression qu'ils ont l'impression. Ils ont l'impression qu'ils ont l'impression qu'ils ont l'impression qu'ils ont l'impression qu'ils ont l'impression. Confidentiel. Là, juste, il y a une image sur les publications. Donc, je peux charger le cours. Donc, fichier, par exemple, je vais charger Teams. Le support. Donc, le fichier sera chargé. Il sera ajouté au fichier que tous les élèves peuvent consulter. Ils peuvent même le télécharger dans leur ordinateur. Je sélectionne ce fichier et je clique sur télécharger. Ça sera téléchargé sur mon ordinateur. D'accord ? Comme je peux, je peux le supprimer. Autre chose, je peux synchroniser. Synchroniser les fichiers qui ont utilisé directement dans le OneDrive ou dans le nage de l'appareil. Voilà, donc c'est pour les fichiers. Donc, je peux gérer les fichiers. Je peux faire nouveau moi aussi, un classeur, un bloc-notes, un Excel. Je peux charger des fichiers, des dossiers. Je peux même charger tout un dossier. Je ne regarde pas le fichier, le fichier. Synchroniser, je synchronise avec le OneDrive. Vous voyez, tous les appareils en ligne. Je peux juste copier le lien. Donc, je vais copier le lien. Pour un accès direct, je peux le copier. Je peux le coller. Je ne sais pas. Voilà, donc ça, c'est pour publication. Ça, c'est pour fichier. Femme un bloc-notes. Le bloc-notes d'élèves, qui sont en ligne, qui s'applent sur le OneNote. qui est un telmètre, qui est un support, qui est un support, qui est un dossier, qui est un document, note de cours, travail à domicile, questionnaire. Je peux ajouter, par exemple, un projet. Projet. C'est une organisation. Bon, ça va prendre du temps. Inchallah, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va crier pour chaque élève, il va crier pour l'arborescence. C'est très important, pour la partie collaboration. Bon. Il va crier des espaces, il va crier des espaces, il va crier des espaces. Voilà, c'est très important. Donc, il est bienvenu. Donc, regardez, il y a un dossier, il y a un dossier, il y a un monsieur Arabi, il y a un madame Hanen, il y a un madame Soumay. D'accord ? Donc, il y a un espace de collaboration. Il y a un espace de collaboration. Si je crée un nouveau fichier, pardon, je crée un espace de collaboration. J'ai besoin d'un fichier vide. Donc, espace de collaboration. Juste des informations, modifier l'application du bureau, non. On va revenir après. Donc, il y a un dîme à un monsieur Arabi, qu'est-ce qu'il a ? Il a un travail à domicile. Il y a un des questions, il y a un des questions, il y a un des projets, il peut tout mettre, même des liens. Il peut mettre des vidéos sur YouTube. D'accord ? Des documents, des notes de cours, les dossiers, il y a un des. Il y a un espace de collaboration. Peut-être que ça prend du temps. Il y a un enseignant uniquement. Il y a juste une autre chose. Il y a un des. Il y a la bibliothèque. Donc, par exemple, une nouvelle page. Je vais insérer un tableau. Je vais insérer autre chose. Donc, accueil. Je peux insérer des images. Pareil de l'appareil, à partir de l'appareil, à partir de OneDrive, à partir de cet ordinateur, etc. Donc, les autres collègues. Je peux voir leur dossier. Je peux voir. D'accord ? Au lieu d'un cahier, on dirait que c'est son cahier. mais d'une autre façon. Vraiment, c'est autre façon. C'est très attirant pour l'élève. On peut revenir si vous voulez. Donc, on va passer à devoir. Il y a juste le classe. Je vais vous dire l'équipe. Il y a Kibira Barsha Fitim. Elle englobe Barsha Hajed. Le devoir, comme je vous ai dit, personnellement, je vois que ça peut être un devoir à la maison. quand vous voyez les choses. Donc, il y a une affectation, c'est-à-dire un questionnaire à partir de Forms. Donc, si on clique sur affectation, qu'est-ce qu'il va me donner ? Il va me donner un titre, par exemple, devoir à la maison numéro 1. Je peux donner les instructions quand je peux télécharger et joindre, en fait, le devoir ou le TP à partir de mon drive toujours ou à partir de mon ordinateur ou à partir de plusieurs ou à partir je peux faire un nouveau fichier où je peux faire un nouveau fichier. Donc, il y a un nouveau fichier ou par exemple TP 1.20 ouvrir. Il va le charger. Terminer. Donc, il y a un nouveau fichier. Le TP. Je peux toujours ajouter d'autres instructions. Est-ce que les élèves peuvent modifier ce fichier ou non ? Je peux les élèves modifier leur propre copie. Donc, je peux modifier leur propre copie. Donc, je veux qu'ils puissent modifier leur propre copie. je peux ajouter un barème. Il y a une tellemis où il y a un nouveau Fakette P avec il y a un fichier. Il y a un fichier. Il sera noté. D'accord ? Donc, si j'ajoute un barème ici, soit je charge un barème déjà existant. Je m'arrange pour mes devoirs ou je crée un nouveau barème. Donc, par exemple, je somme un B1 pour dire barème 1. Est-ce qu'il y a avec les points ? Ou non ? Donc, j'ai mis oui. Donc, je veux que ce soit noté avec des points. Donc, par exemple, je ne sais pas, la question numéro 1. Tu auras 5 points. Je vais mettre 5 points. Si tu as bien fait, si tu as bien compris. Donc, par exemple, je ne sais pas, il y a un designer. une bonne répartition, une bonne utilisation, une bonne utilisation des blocs, etc. Bon, s'il n'a pas bien compris, le design est moyen. Designer moyen, etc. Je donne des notes. Si j'ai plus qu'une question dans mon devoir, je peux toujours ajouter. je peux copier cette ligne. je veux garder toujours les mêmes critères. Et j'aurai une deuxième question. La question 2. Par exemple, Fihou a deux questions. D'accord ? Je peux ajouter un 0 puisque il y a un. Regardez, c'est faible. Ce n'est pas bien fait du tout. Pardon. Donc, c'est un 0. Il n'a rien fait, en fait. Fichier vide. Lui dire, si tu m'envoies un fichier vide, tu auras un 0 pour ton devoir à la maison. C'est bon, c'est bon, ça m'arrange. L'ichdem tout à fait. Regardez, que je disais, le barème. Donc, il y a un 2. Il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait, mais il n'a rien fait. C'est le barème B1. Attribuer à qui ? À tous les élèves de la 9e B1, j'ai le choix. D'accord ? Je veux juste l'un. Je veux tous les étudiants. Je veux, par exemple, mettre ma dame Hanin un rapport pour une raison. Ils ont fait un rapport. Je veux juste que les gens ils ont fait un travail pour les gens ils ont fait un travail pour les étudiants. Et je me suis donné des groupes qui ont fait un élèves de dyslexique. Ils ont fait un élèves de la 9e B1. Ils ont fait un élèves de la 9e B1. Donc, j'envoie le travail. Je veux juste faire un élèves de la 9e B1. Comme je peux choisir, le nom, juste pour un seul étudiant. pour deux, pour trois. Donc, j'ai trois. Donc, ça va être tous les étudiants. Mais, date d'échéance, je peux modifier. voilà, c'est bon. Havartou, qui n'est pas enregistré, il sera dans le brouillon. Je peux ajouter une catégorie, en fait. Par exemple, ça parle de la 10e 20e. Juste pour informer l'élève. Ignorer, il sera supprimé carrément. On dirait, je n'ai rien fait. Sinon, affecter, je vais faire un copie. Donc, je vais faire affectation. Voilà, attribuer, il est attribuer, il n'est pas dans le brouillon. Ou retourner, mais il n'y a pas de chose. 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 Il n'y a pas de devoir. Je vais faire un peu. Je vais faire un peu. Monsieur Arbi, il n'y a pas de remis. Madame Hanen, il n'y a pas de remis. Et Madame Samae, il n'y a pas encore de remis. C'est logique. Je viens d'envoyer le devoir. Si je reviens à la publication, je vais faire une publication. Il y a les deux groupes. Donc, comme ils vont afficher le devoir, ils peuvent le faire. Quand il veut prendre le partage, il va faire un peu. Il va faire un peu. Les collègues, ils ont le domaine. Voilà. Je vous fiche. Donc, Teams. Voilà. Voilà. Fue générale. Donc, afficher le devoir. Donc, afficher le devoir. Il n'y a pas de remis. Donc, il n'y a pas de remis. Il n'y a pas de remis. Ou alors, il n'y a pas de remis. Voilà. Il peut voir le devoir à la maison. Il y a un TP. Voilà. Remis. Vous pouvez toujours l'ouvrir. Remis. Donc, vous pouvez, voilà, exactement. Pour arrêter le partage. Donc, il n'y a pas de remis. Donc, Avec qui j'ai partagé, il peut voir le devoir. Donc, je vais afficher le devoir. Qu'est-ce que j'aurais ? Ah, j'aurais M. Harbi. Il a remis. Ah, j'ai Mme Hanen, elle l'a consulté. Et Mme Somae, aussi, elle a consulté. Mais, les deux, elles n'ont pas encore remis le devoir. Je peux ajouter un commentaire. par exemple, je vous encourage. Je peux assigner la note. Par exemple, je trie, je vais te donner 18. Mérite, je te vois. Je clique ici, sur Arbi. Ou puis, si je viens ici, il faut la faire à partir du barème. Donc, j'ai M. Harbi. C'est pas grave, c'est juste pour nous. Donc, je vais fermer. Voilà, ils peuvent toujours remettre. Hanen, quand tu veux faire un partage, ou faire un autre fichier. Ou alors, tu vas directement faire un autre fichier. Faire un trombone. Faire un autre fichier. Ou faire un autre fichier. C'est un autre fichier, C'est parti. 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 Par exemple, C'est parti. 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 Next. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.